Mes collègues, la parole est à madame Sylvia Pinel du groupe Liberté et Territoire pour 10 minutes maximum. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Demandez à nos concitoyens comment s'incarne à leurs yeux et dans leur quotidien la réalité des fractures territoriales qui minent la cohésion de notre pays. Beaucoup vous répondront spontanément la fracture numérique, la difficulté à accéder non pas à la 4G, pas même à la 3G, mais parfois tout simplement au réseau de téléphonie mobile. L'internet fixe est lui aussi devenu en quelques années partie intégrante du quotidien de nos compatriotes, de leurs démarches, de leurs loisirs, de leur mode de consommation. Plus largement, il est devenu une condition du développement de nos entreprises et de l'attractivité de nos territoires. On compare souvent le chantier du très haut débit à celui de l'électrification. Nonobstant les époques fort différentes, il est vrai que les enjeux sont sinon similaires ou moins comparables. Ce chantier dont il ne faut pas minimiser l'ampleur repose sur un plan, le plan France très haut débit, lancé en 2013 avec une ambition simple, couvrir l'ensemble du territoire national à l'horizon 2022. Ce dernier implique un investissement total de 20 milliards d'euros partagés entre les opérateurs, les collectivités et l'Etat. Un effort inédit qu'il convient de souligner. Aujourd'hui, l'atteinte de cet objectif suppose le déploiement de 4 à 4,5 millions de prises chaque année d'ici 2022. Nous le savons, le plan France très haut débit repose sur trois types de zones, et vous les avez évoquées. Il y a les zones très denses, tout d'abord, dans lesquelles plusieurs opérateurs sont en concurrence. Il existe ensuite les zones AMI, pour appel à manifestation d'intentions d'investissement, qui sont généralement des zones urbaines, en dehors des grands centres urbains. S'agissant de ces territoires, le déploiement se poursuit, même si certaines lenteurs sont à déplorer, comme l'ont démontré les récents chiffres de l'ARCEP au premier trimestre 2019. Il n'en va pas de même pour les zones moins denses et souvent rurales, territoires insulaires ou de montagne. Ces dernières dites zones RIP reposent sur l'initiative publique. Je veux souligner le rôle essentiel des collectivités dans l'animation de cette politique, souvent portée par les conseils départementaux, et sur leur engagement tant sur le plan technique que financier, aux côtés des régions et des intercommunalités. Pour les zones RIP, seules 10,5 millions de prises sont prévues à échéance, sur un total de 16,8 millions de prises à couvrir. Il devient de plus en plus évident qu'au rythme actuel, vous ne pourrez tenir les engagements pris. Ce plan France Tréodébi fut initialement conçu comme un projet décentralisé, s'inscrivant dans une stratégie nationale, mobilisant opérateurs privés et collectivités territoriales pour le déploiement des nouveaux réseaux sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, nous nous sommes sensiblement éloignés depuis 18 mois de l'esprit originel qu'il animait. Fin 2017, la Conférence nationale des territoires à Cahors a marqué une inflexion, dont nous percevons les effets indésirables aujourd'hui. Il y a tout d'abord eu la décision de fixer un objectif intermédiaire, connecter tous les Français en haut débit d'ici 2020, c'est-à-dire garantir une connexion de 8 Mbps. Nous mesurons l'impatience compréhensible dans certains territoires où la connexion était mauvaise et qui ne peuvent attendre fin 2022. Cette décision peut ainsi se comprendre à condition qu'elle ne soit pas un prélude au renoncement du FTTH pour tous. Avec le recul, il en va différemment de la décision de créer un nouvel appel à manifestation d'engagements locaux, les fameux AMEL. En vertu de ce dispositif, les collectivités territoriales en charge de l'aménagement numérique peuvent solliciter et sécuriser des investissements privés d'opérateurs afin d'accélérer la couverture numérique de toute ou partie des zones d'initiatives publiques de leur territoire. Ces déploiements nouveaux doivent s'inscrire en cohérence technique et financière avec les déploiements restants sous la responsabilité directe des collectivités. Ce dispositif devait être temporaire, être un facteur d'accélération. Or, à ce jour et après 18 mois, seules 3 AMEL ont été validées par le Premier ministre après un long délai d'attente. Les explications sur les raisons de cette latence ne sont d'ailleurs pas connues. Ce bilan aurait pu être simplement décevant. Il implique cependant des retards préjudiciables sur les RIP. Un effet pour éviter la concurrence entre RIP et AMEL et encourager ces derniers, vous avez fait le choix de fermer le guichet du Fonds pour la société numérique. Nous sommes bien loin des effets d'annonce de juillet 2017 où il était question de pouvoir le plan France Très au débit à hauteur de 1,3 à 1,5 milliard d'euros. Je relève au surplus que cette décision de fermeture du guichet a été prise au niveau gouvernemental sans aucune information préalable du comité de concertation France Très au débit. Monsieur le ministre, vous avez d'ailleurs justifié votre choix en disant que très peu de collectivités auraient sollicité les AMEL si de l'autre côté le système habituel du guichet était maintenu en parallèle. Donc évidemment, si on voulait donner leur chance aux AMEL, il fallait suspendre le guichet le temps de la procédure des AMEL. C'est limpide. Ceci va cependant à l'encontre des nombreuses déclarations se voulant rassurantes en direction des collectivités sur leur capacité à choisir entre un financement par les AMEL ou via le guichet du Fonds pour la société numérique. Dans les faits, il n'en est rien. Cette inertie ne décourage pas pour autant l'Etat qui continue d'accroître sa pression sur les territoires pour faire accepter à tout prix de nouveaux AMEL. Au moment où les conditions ont été renégociées entre l'Etat et les opérateurs privés sans qu'à aucun moment les associations représentantes des élus n'aient été conviées, cette pression est particulièrement malvenue. C'est qu'avec les AMEL, le gouvernement entendait laisser aux opérateurs privés le soin d'investir dans certaines zones RIP, ce qui lui aurait permis de diminuer d'autant son propre engagement financier. En toile de fond, se pose également la question du financement des zones RIP, n'ayant pas reçu de déclaration d'intérêt de la part d'opérateurs privés dans le cadre des AMEL. Sous prétexte d'un manque d'attractivité économique pour les opérateurs, ces territoires sont laissés à l'abandon. Alors, et au diapason de la présente proposition de résolution, nous demandons l'arrêt de l'expérience des AMEL et surtout la réouverture immédiate du guichet de financement du plan France Très Haut Débit. En effet, ces changements de cap du gouvernement menacent les investissements publics dans les réseaux d'initiatives publiques. Or, le Fonds pour la Société Numérique présente un double intérêt, celui de garantir le déploiement du Très Haut Débit dans les zones peu rentables et de préserver l'uniformité de l'architecture du réseau en l'absence de financement, certaines collectivités pourraient se tourner vers des solutions moins coûteuses et de moindre qualité, voire renoncer au Très Haut Débit. Si rien ne change, il est de moins en moins vraisemblable que tous les Français ait le Très Haut Débit fin 2022. Il est en revanche, et de plus en plus évident, que la fracture territoriale s'accentuera et avec elle, les conséquences dommageables qu'elle porte et que nous constantons tous chaque jour et qu'il ne manquera pas de creuser les inégalités et renforcera ce sentiment d'abandon qui s'exprime maintenant depuis plusieurs mois dans notre pays. À une époque où les Français expriment avec beaucoup de vigueur leur désir d'égalité, notamment dans sa dimension territoriale, cette situation doublement bloquée est particulièrement problématique. Répondant à une question de notre collègue sénateur Patrick Chèse le 6 juin dernier, la ministre Jacqueline Gourault indiquait avoir fixé au 15 juin la date limite avant laquelle les opérateurs devront nous faire part de toutes leurs intentions d'investissement. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire ce qu'il a né ? Plus largement, nous joignons nos voix à celle des associations représentatives des collectivités qui ont alerté le gouvernement en avril dernier et les auteurs de la présente proposition de résolution. Pour que l'Etat annonce un calendrier de réouverture du guichet France Très Haut Débit à court terme et pour que l'Etat mette fin à la promotion active du dispositif des AMEL. Dans sa conférence de presse d'avril dernier, le président de la République confessait « On a tous entendu un profond sentiment d'injustice, injustice fiscale, injustice territoriale, injustice sociale. Ce sentiment est là, il est installé et il faut lui apporter une réponse. En tenant les engagements d'un très haut débit pour tous fin 2022, vous avez l'occasion de joindre enfin les actes à la parole. C'est pourquoi notre groupe soutiendra cette proposition de résolution. » Merci, chers collègues. La parole est à M. Jean-Hugues Grattemont.